Bonjour, je voudrais vous parler de la frustration de l'auteur face à la mise en page de son manuscrit. Là j'ai reçu la méthode de la vieille 2, qui doit sortir normalement dans un mois, seulement j'en ai que la moitié. Donc il n'y a plus qu'à prier, j'invite tout le monde à mettre un cierge. En espérant que ça sorte, je voudrais vous montrer quelques exemples de problèmes qu'on rencontre quand on découvre son manuscrit. Des choses pas prévues, ou au moins anticipées. La première c'est par exemple avec Frédéric, on a dessiné des dizaines et des dizaines de bons hommes. Comme ça, on a mis les couleurs pour montrer quels muscles travaillent lors de chaque exercice. Et là ils l'ont mis en tellement petit qu'on voit très très mal. Donc ce qui serait bien c'est qu'ils le mettent encore en plus petit, comme ça ça garantirait qu'on voit rien du tout, ce qui serait nettement mieux. Deuxième chose, deuxième exemple, là voilà, une jolie demoiselle qui fait du leg extension. Le problème c'est que le mouvement, il arrive dans le chapitre sur les dorsaux. Donc personne à la rédaction s'est dit, tiens c'est bizarre, un exercice de cuisse dans les mouvements de dorsaux. Alors je me suis dit, peut-être que c'est moi qui ai indiqué la mauvaise illustration. Non. Donc ça fait quand même un peu peur. Donc la relecture du manuscrit, ça consiste en ça. A relire les erreurs que moi j'aurais pu faire dans le manuscrit. Et à rattraper les erreurs qu'ils ont fait lors de la mise en page. En espérant qu'entre mes corrections et le moment où le livre sortira, ils ne vont pas en refaire d'autres. Donc c'est tout de suite l'angoisse du rédacteur. Mais enfin sur un ton plus positif, il y aura beaucoup de choses dans ce livre. D'ailleurs je me dis que c'est la disparition garantie des forums, car toutes vos questions sont abordées dans ce livre. Donc plus besoin de forum, tout est là. Donc par exemple, on parle de l'impact pathologique de l'entraînement des épaules sur le long tendon du biceps. D'autres choses, on parle par exemple des problèmes d'acromion couvrant. Je ne pense pas qu'il y ait grand monde qu'en ait parlé. Là, l'impact de la mobilité des homoplates sur l'exécution des exercices. Voilà, les problèmes d'acromion couvrant. Alors on explique ce que c'est. L'impact que ça va avoir et les conséquences qu'il y aura dans l'exécution des exercices. On parle aussi évidemment des gens qui ont des longs bras, des bras courts, des épaules étroites, des épaules larges. Toute l'implication que ça va avoir dans l'exécution des exercices et dans le choix de ces exercices. Donc voilà, normalement c'est pour le mois prochain. Mais tout le monde est invité à faire une prière pour que nos voeux se réalisent. Donc voilà, c'est pour le mois prochain.